Les services à la personne, tels qu'ils ont été véritablement mis en avant en France, et le niveau où on en est à aujourd'hui, je crois qu'il est dû au fait qu'on ait pu à un moment donné faire reconnaître que les services à la personne étaient une véritable branche d'activité. Je crois que si on n'arrive pas à faire reconnaître cette branche d'activité, aucun des acteurs, et en particulier les salariés, ne pourra s'y reconnaître et ne pourra évoluer. Alors dans le plan Borloo de 2005, il y avait des objectifs. Il fallait développer, simplifier l'accès. Déjà, il fallait faire connaître. Donc faire connaître, et il a fallu, je crois, le courage de toute une équipe pour se dire, allez, il y a un contexte, il y a un avantage fiscal, il y a tout ce qu'il faut pour que ça réussisse, et je crois qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont eu un courage de dire, allons-y, et essayons de faire en sorte que ça fonctionne, et faisons-le savoir que ça peut fonctionner. L'objectif, c'était de créer 500 000 emplois, donc entre 2005 et 2009. On va voir où on en est juste après. C'est vrai qu'il y a des débats entre les emplois nets, et puis les emplois induits, et puis tout ce qu'on voudra, mais je crois qu'on peut amener d'autres éléments. Quatre grandes mesures, la création de l'ANSP, l'Agence Nationale des Services à la Personne, parce qu'il fallait un coordinateur, surtout entre les ministères, et puis il fallait donc un bras armé pour pouvoir faire avancer les choses, et puis communiquer. Le dispositif fiscal attractif, oui, il est évident, parce que celui-là, je veux dire, sans ça, je crois qu'on aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à le faire démarrer. La mise en place d'un nouveau mode de paiement, alors le CESU. Le CESU, c'est chèque emploi-services universels, avec deux modes. L'un qui est l'équivalent du chèque-restaurant, mis en œuvre par les entreprises, mis en œuvre par certaines caisses de retraite pour les retraités, mis en œuvre par... Et ça, donc, pour financer des services à la personne. Et puis un deuxième qui est, lui, toujours destiné aux particuliers employeurs pour simplifier les démarches, et qui comporte deux volets. Un volet qui sert à payer, comme un chèque, qui sert à payer le salaire net à une personne, et l'autre volet qui sert à déclarer ce salaire net et payer les cotisations sociales. C'est de la simplification. Et enfin, des procédures d'agrément et d'autorisation, parce que pour uniformiser l'ensemble, eh bien, il faut répondre à des cahiers des charges quand on est entreprise, quand on est association, quelle que soit la structure, répondre à un cahier des charges qui permette d'uniformiser des pratiques et qui permette d'avoir un minimum de qualité dans la prestation accomplie. Le soutien accru, ça, c'était le plan 2. Alors, parce que le plan 1, eh bien, il n'a pas trop trop mal marché. Donc, il y a eu, effectivement, une vraie dynamique. Il y a eu de la création d'emplois, mais il y a eu de la création d'entreprises. Il y a eu de la création de valeurs. Il y a eu de la création... Et surtout, la création d'un secteur d'activité. Et une fois que ce secteur d'activité était lancé, une fois qu'il était reconnu, eh bien, donc, on est passé à une 2e phase où, là, on a étendu, parce qu'encore une fois, tout n'était pas inventé et qu'il a fallu continuer à réfléchir, on a étendu et on continue à le faire, on a étendu, donc, le périmètre des prestations, on a rajouté des nouvelles prestations qui pouvaient rentrer dans le cadre des services à la personne. Le CESU préfinancé, eh bien, il a été... Ce qu'on appelle le CESU préfinancé, qui est l'équivalent, donc, du chèque restaurant. Eh bien, il a fallu également le faire connaître auprès des entreprises, le promouvoir. Et on n'est pas encore au bout de cette promotion, on n'est pas encore à faire en sorte que, dans les entreprises, on connaisse ce mode de fonctionnement. Encore, les comités d'entreprise dans les grandes entreprises ou même les plus petites entreprises ne sont pas encore au fait du CESU. Mais ça vient, ça vient. Tous les ans, pratiquement, on double le nombre de CESU qui sont émis. Simplifier et assouplir, professionnaliser. Alors, professionnaliser et améliorer, donc, la qualité de service. Aujourd'hui, il y a 2 millions de salariés qui travaillent en France dans le secteur des services à la personne pour 21 services. Alors, il y a 6 grandes catégories. Les publics fragiles, handicapés, personnes âgées, malades, les travaux ménagers, les travaux de jardinage et de bricolage, la garde d'enfants, la garde d'enfants à domicile, les assistantes maternelles travaillant chez elles, et le soutien scolaire, l'assistance informatique ou administrative. Ça, c'est les 6 grandes catégories aujourd'hui qui fonctionnent. On a 22 000 structures. Alors, c'est vrai que quand on parle de coûts, d'un côté, combien ça coûte de mettre en oeuvre ce type de politique ? En face, c'est vrai que quand on cherche des réponses, qu'est-ce qu'on a à mettre en face ? Si on regarde de toute façon, on a de la création d'entreprises. Parce que, certes, on a 2 millions de salariés, mais c'est aussi 22 000 entreprises. C'est 3 millions de particuliers employeurs. Alors, c'est vrai que ces clients, je dirais, donc, pour partie, parce que dès lors qu'il y a dépendance, il y a prise en charge, il n'y a pas d'éduction d'impôt, d'accord ? Donc, pour partie, ces clients, il y a une réduction d'impôt, ou une déduction d'impôt. De l'autre côté, on a de la cotisation sociale, on a de la cotisation retraite, on a de la création d'entreprises, on a donc du paiement de TVA, même si elle a un taux réduit. On a de la création de richesses autour, parce que, qui dit entreprise, dit création de logiciels, pour faire fonctionner également les entreprises, des logiciels adaptés, dit de la téléassistance, quand on met en place de la téléassistance, avec des nouvelles technologies, dit du pointage à distance, dit, etc., etc. Il y a toute une économie qui est en train de se mettre en place autour des services à la personne, parce que les entreprises se structurent, parce que ça devient un véritable secteur économique, où bon nombre d'entreprises, connexes, donc, se mettent à créer de la valeur ajoutée, là aussi, et quand on regarde la valeur ajoutée, les 16 milliards d'euros de valeur ajoutée, c'est 1% du produit intérieur brut de la France, ça, ça n'est que la partie service à la personne, on ne parle pas de toute l'activité connexe. on ne parle pas de la valeur ajoutée, ça va être la valeur ajoutée, c'est ce que je compte ?